Bonjour tout le monde, Sylvie Courchêne. Écoutez, je m'en viens vous parler de mon atelier qui va avoir lieu le 29 septembre prochain. C'est un atelier qui a lieu au cœur de la Terre aux Fées. Je vous invite à regarder toutes les informations, à savoir où s'est située cette Terre aux Fées-là. C'est dans le centre du Québec. Je vous invite à une journée. Une journée, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir? Avec quoi vous allez repartir? Puis, c'est s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous ceux et celles qui veulent s'ouvrir à l'esprit, moi je dis à l'esprit du sacré de la forêt. On est habitué d'aller prendre les marches, d'aller en nature, d'apprendre à décompresser. Mais cette journée-là, c'est oui, on va faire ça, parce que je ne veux pas que quand on se retrouve en nature, on baisse le rythme. Mais en même temps, je veux vous inviter sur le chemin du sacré de la forêt pour voir qu'à travers cette forêt-là, il y a les quatre éléments qui la composent. Puis, qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi ça comporte ces quatre éléments-là? À travers la Terre. OK, oui, il y a des gnomes qui s'y rattachent, oui, il y a des lutins, il y a tous ces éléments-là, il y a seulement des minéraux. Mais, quoi de plus? Qu'est-ce que ça nous amène dans le concret de notre vie de rentrer en contact avec ces éléments-là? Puis, à chaque élément, je vais vous emmener à faire un petit nettoyage. Donc, il va y avoir de la danse durant la journée, il va y avoir des échanges aussi entre les participants. Vous allez avoir la chance aussi d'expérimenter beaucoup, parce que c'est un atelier. Pour chaque élément, il va y avoir des exercices qui vont s'y rattacher. Puis, les exercices, ils ont un but spécifique, c'est de ralentir le rythme, de faire grandir le ressenti, puis en même temps, de vous connecter à l'élément en question. Puis, oui, dans l'espace où est-ce qu'on va libérer, où est-ce qu'on va faire de la place à chaque élément pour aller à l'élément suivant, parce que les quatre éléments, c'est, vous le savez, c'est la terre, l'air, l'eau et le feu, qui nous emmènent, quand on est au feu, avec l'énergie de la salamande, vraiment, à faire un passage à l'action. Mais en même temps aussi, c'est comme, on découvre le sacré qui est le plus grand dans notre vie. Donc, c'est comme, graduellement, dans la journée, on va monter en énergie. Puis aussi, on va partir de la journée avec l'intention. Puis, on va faire une danse, un rituel, pour inviter les esprits de la nature durant cette journée-là, pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils nous guident, puis que pour chaque participant qui va y être, pour que vous y trouviez vraiment des réponses, votre voix, puis vraiment, contactez davantage le cœur, le cœur de qui vous êtes, parce que c'est ça aussi, les esprits, les élémentaux, ils nous font rentrer dans une joie, dans le cœur. Et c'est dans cet esprit de cœur et de joie-là et de légèreté-là qu'on est encore plus connecté à eux. Donc, oui, on va vivre la joie, on va s'amuser, on va essayer de rendre ça léger à travers ça, ces enseignements-là, puis on va libérer à travers tout ça. Donc, c'est une belle invitation que je vous fais. C'est le 29 septembre prochain, puis toutes les informations accompagnent cette vidéo. Je vous dis à plus. Bye!